Sœur Claire, aujourd'hui le texte de l'Évangile est entièrement sur le pardon. Voilà, c'est le 24e dimanche de l'année A, on entendra l'Évangile selon Saint Matthieu, chapitre 18, versets 21 à 35. C'est effectivement entièrement sur le problème du pardon, qui est un problème éternel, comment pardonner, pourquoi pardonner, etc. Le Seigneur ici nous invite à pardonner de tout son cœur, parce que ce sera à la fin du texte que nous entendrons. Alors ça commence par une question de Saint Pierre, au verset 21. « Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander, Seigneur, quand mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner ? » Et Saint Pierre se trouve très généreux en disant « sept fois », ça veut dire déjà beaucoup, au moins une fois par jour. Ce à quoi Jésus répond, non pas sept fois, mais soixante-dix fois sept fois, c'est-à-dire sans se lasser. Alors, il faut bien comprendre premièrement qu'est-ce que c'est que cette histoire de pardon, et qu'est-ce que ça veut dire le mot pardon utilisé ici en grec, le verbe pardonner, « Af-Yemi », ça veut dire laisser aller, ça veut dire délier, ça veut dire décharger, ça veut dire enlever un poids, ça veut dire lâcher les baskets, comme on dirait vulgairement aujourd'hui. Pardonner, ça veut dire enlever sur ton frère le poids qui pèse sur lui à cause du mal qu'il t'a fait. C'est une question de délivrance, de libération, d'allègement et de soulagement. Soulage-le et en même temps, toi tu seras soulagé. C'est un peu ce que le Seigneur veut nous dire. C'est une question de poids, d'entrave, de chaînes, qui sont à la fois pour celui qui a commis le mal et pour celui qui l'a subi. Pardonner égale délivrer pour être soi-même délivré. On pourrait traduire un petit peu comme ça. Alors on comprend bien qu'il n'y a pas de limite, puisqu'on a été créé pour être libre et non pas pour être esclave. Il ne peut pas y avoir de limite au nombre de fois où nous allons pardonner. Pardonner à ton frère, dit le Seigneur. Donc il ne s'agit pas des procès, il ne s'agit pas, il s'agit ici de la vie spirituelle. Alors le premier qui a pardonné, c'est Dieu. C'est bien pour ça que tout ce texte nous invite à entrer dans la vie de Dieu, à avoir des mœurs divines, à faire comme Dieu fait pour nous, à le mettre en pratique pour les autres. Alors vous avez déjà dans l'Ancien Testament, c'est très clair, cette importance du pardon, parce que Dieu pardonne. Vous avez au chapitre 55 du prophète Isaïe au verset 7, « Dieu ne se lasse pas de pardonner ». Et puis encore mieux, si je puis dire, dans le Syracide ou Ecclésiastique, chapitre 28, verset 2, où il est écrit « Pardonne à tes frères ses torts, ainsi quand tu prieras, tes péchés seront remis ». Ça nous rappelle quelque chose. C'était déjà présent dans l'Ancien Testament. « L'importance du pardon pour être soi-même pardonné ». Les mots qu'on trouve ici, quand ton frère commet des fautes, combien de fois faudra-t-il pardonner ? C'est le même mot que dans le Notre Père. « Pardonne-nous comme nous pardonnons ». Saint Paul encore reprendra ça, dans l'Épître au Colossien, chapitre 3, verset 13, « Pardonnez-vous les uns aux autres, comme le Seigneur vous a pardonnés dans le Christ ». Donc il s'agit de faire comme Dieu. Il s'agit d'entrer dans le monde de Dieu. C'est ça le pardon, de Dieu qui nous veut libres. Alors je passe au verset 27. Vous avez la parabole avec un serviteur qui doit, alors un argent fou, même pas imaginable, pour montrer tout ce qu'on doit à Dieu. Dieu, notre Créateur, tous les péchés qu'on fait contre notre Créateur, c'est environ 60 millions de pièces d'argent. Sachant qu'un talent, puisque le texte grec parle de talent, égale 20 kilos d'argent, donc vous multipliez 20 par 10 000, et ça vous donne une petite idée de ce qu'on doit à Dieu, du poids de nos péchés par rapport à notre Créateur. Donc c'est inimaginable. Cette parabole nous rappelle que nous sommes débiteurs vis-à-vis de Dieu. Alors si je passe au verset 27, c'est que le serviteur donc supplie son maître, et au verset 27, il est écrit que « Le maître a été remué jusqu'aux entrailles, devant la souffrance de son serviteur ». Ce qui est traduit par « saisie de pitié » dans notre traduction liturgique, c'est un peu juste, parce que c'est beaucoup plus que ça, c'est l'amour maternel de Dieu pour nous. Il craque, c'est ça. Quand on demande pardon à Dieu, il craque chaque fois. Il est remué jusqu'aux entrailles, et donc il le libère. Il laisse aller son serviteur libre, autrement dit, il lui pardonne. Verset 28, vous avez le mauvais serviteur. Mais quand on y réfléchit bien, ce mauvais serviteur représente un peu chacun de nous, celui qui a été l'objet d'un pardon extraordinaire, d'une miséricorde infinie de la part de Dieu, et qui se permet de demander des comptes à son prochain. Alors bon, c'est la suite de la parabole, et il a été pardonné, mais lui ne pardonne pas. Et du coup, ça c'est le verset 33, le Seigneur l'appelle, le maître l'appelle, et lui dit, je t'avais pardonné parce que tu m'avais supplié, ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon comme moi-même. À la place de à ton tour, le grec dit toi aussi, c'est-à-dire faire comme le maître, faire comme le Seigneur. Donc, comme moi-même, j'ai eu pitié de toi, le Seigneur ne cesse de pardonner, de faire grâce, d'empêcher le poids de nos fautes, de retomber sur nous, et en face, qu'est-ce qu'on voit ? La haine, la discorde, la hargne, les gens qui ne se pardonnent pas de génération en génération, on ne sait même plus pourquoi, les familles divisées, les parents qui ne veulent plus parler à leurs enfants, etc. C'est effrayant. Et on voit que tout ça, pourquoi c'est mauvais ? Mais parce que c'est un esclavage, parce que c'est un poids, parce que ça écrase. Et le Seigneur nous demande instantanément de nous laisser libérer, comme lui-même nous a libérés. Et au final, il est écrit, c'est le verset 35, « Si vous ne pardonnez pas », verset 35, « Ainsi mon Père du ciel fera aussi pour vous, ou vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. » De tout son cœur, ça ne veut pas dire de toute sa sensibilité. De tout son cœur, ça veut dire de toute sa volonté. Celui qui veut pardonner, celui qui veut libérer son frère, parce que lui-même veut être libre, cela lui sera accordé. Ça n'a rien à voir avec la sensibilité, l'agacement ou je ne sais quoi. C'est une question de volonté. Il faut décider de pardonner et nous pardonnons. Le Seigneur nous fera la grâce du pardon et ainsi lui-même pourra entrer dans notre cœur ouvert parce qu'on a libéré notre frère et viendra lui-même nous libérer de tous nos péchés. Sœur Claire, merci. Le Seigneur nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont en pensée. Sous-titrage Société Radio-Canada